Pour nous, l'essentiel, c'est que l'ensemble des modalités d'intervention à domicile soient prises en compte. Il faut savoir que l'immense, voire la quasi-unanimité de nos compatriotes soit désormais vieillir à domicile. On est autour de plus de 90% de nos concitoyens qui vieilliront et qui souhaitent vieillir à domicile. Dans le cadre du fléchage du financement des politiques publiques, il est absolument essentiel que tous les modes d'intervention soient bien pris en compte. Et à commencer par un qui est absolument essentiel, qui concerne d'ores et déjà un million de personnes, qui est l'emploi direct à domicile, que l'on ne connaît plus globalement grâce aux plateformes CESU et qui aujourd'hui n'est pas suffisamment pris en compte. Pour prendre un exemple, il y a aujourd'hui un tarif de référence pour l'APA qui existe pour un certain type d'intervention, mais qui n'existe toujours pas pour l'emploi à domicile. Ce qui conduit les ménages français à parfois faire des choix qui sont parfois douloureux, qui les affectent alors même que normalement, il devrait y avoir une efficience absolue des droits. L'autre point, c'est la distorsion de politique au sein des départements, sur lesquels, effectivement, on ne peut pas comprendre pourquoi, quand on est en situation de perte d'autonomie d'un département à l'autre, nous ne bénéficions pas des mêmes aides, et il faut apporter un petit peu d'homogénéisation et d'harmonie. Et puis enfin, il est important aujourd'hui peut-être de porter aussi cette idée que l'exonération qui aujourd'hui existe dans l'emploi direct pour les personnes qui ont plus de 70 ans soit également abaissée. Si on prend un âge de référence, ça peut être celui de l'âge légal de la retraite, et qui peut bénéficier un certain nombre de nos concitoyens qui sont à la fois en perte d'autonomie ou en prévention de perte d'autonomie et qui ont besoin d'avoir ce lien direct chez eux, au domicile. Sous-titrage ST' 501